Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous faire une rapide démonstration de l'outil Thrive Architect qui est un des très rares plugins absolument indispensables lorsque l'on a un blog WordPress. Je vais vous expliquer pourquoi il est indispensable, je vais vous expliquer pourquoi il fait partie des quelques plugins payants que je recommande fortement. Je ne les recommande pas tous, mais je recommande quelques-uns et il en fait partie. Ensuite, je vous ferai une démonstration de cet outil. En un mot commençant, à quoi sert cet outil ? Cet outil sert principalement à faire de jolies pages, donc des landing pages, des pages de vente modernes design ou des pages d'accueil ou des pages pour capturer des inscrits. Bref, à partir du moment où vous voulez faire une page un peu classe, un peu léchée, un peu moderne, et bien Thrive Architect permet de le faire. Je vais vous montrer pour commencer des exemples de réalisation de pages avec Thrive Architect. Alors, je vous montre ça. On est là sur mon blog sur le judo, le jujitsu que j'ai monté avec mes associés, donc mon prof de judo, la présidente de mon club de judo, qui s'appelle Dojo en ligne. Donc, vous voyez déjà, cette première page, elle a été conçue avec Thrive Architect. Il y a un truc qui n'est pas très facile à faire sur WordPress parce que ça n'a pas été conçu pour à la base, c'est les cadres, les tableaux. Et quand vous voulez faire des cadres, des tableaux sur WordPress, en général, on y passe du temps et on n'a pas un résultat qui plaît. Thrive Architect, ça permet de déjà faire des pages comme ça où vous allez pouvoir présenter la liste de vos formations. Ça permet également de faire des pages de vente. Je vous en montre une. Ça, c'est une page de vente sur un produit où on apprend à faire des clés au judo. Alors, regardez, vous avez cette petite image là derrière dans le fond vert, cette photo transparente de judo jujitsu, la photo du professeur en noir et blanc, ici un angle, etc. Ça, c'est pareil. Si vous deviez le faire avec simplement du code, ça serait la croix et la bannière. Alors qu'avec Thrive Architect, c'est très, très facile à faire. Donc ensuite, on déroule la page. On a les arguments classiques. Et vous avez vu là, on a quelque chose qui est apparu sur le côté avec une petite animation. Donc, des petites choses très, très sympas. On a rajouté une vidéo de démonstration. On montre aux gens à quoi ça ressemble. Et on continue, on continue, on continue. On arrive jusqu'en bas, jusqu'au bouton de commande. Autre exemple de page de vente. Eh bien, vous avez celle-ci qui est un modèle que j'utilise assez souvent. Vous l'avez déjà vu sur Traffic Mania. J'utilise sur pas mal de formations Traffic Mania. Et qui permet de présenter joliment une formation. Donc, on se rend compte qu'on peut faire comme ça des pages un peu jolies, stylées. Alors moi, je ne suis vraiment pas un graphiste. Je ne suis pas très, très doué dans la composition, le choix des couleurs. Ce n'est vraiment pas ce que je maîtrise le mieux. Moi, je suis beaucoup plus fort en écriture. Mais vous voyez, même quelqu'un comme moi qui n'a pas vraiment de talent là-dedans peut faire des pages de vente qui sont classes. Et vous pouvez même aller vers des choses qui sont très, très poussées sans le moindre souci. Par exemple, si vous allez voir le site d'Apple. Apple, je trouve qu'en termes de présentation, c'est vraiment très, très joli. On a quelque chose qui est très, très simple. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais il y a les images des produits, etc. Je ne dis pas qu'ils ont utilisé Thrive Architect. Ça m'étonnerait que le site d'Apple tourne sur WordPress. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous voudriez faire ce genre de choses avec Thrive Architect, vous pourriez, sans trop de difficultés, faire des colonnes, etc. Vous voyez, avoir un truc un peu joli comme ça. On va regarder la page de vente de l'iPad Pro. On a une photo du produit. Ça, Thrive Architect peut le faire. Alors, pourquoi ? Voilà, attendez. Ça rame un petit peu. Voilà, ils ont fait des animations. Ce genre de texte avec des dégradés d'image, Thrive Architect peut le faire, etc. Donc, aucun souci. Je ne vois aucune chose sur cette page que Architect ne pourrait pas faire. Donc, vous pouvez, si ça vous amuse, reprendre des exemples de pages, par exemple, celles d'Apple et les adapter à votre blog avec Thrive Architect. Alors, comment fonctionne cet outil ? Je vais retourner sur une formation d'aujourd'hui en ligne et je vais vous montrer. En fait, c'est un plugin WordPress. Et donc, lorsque l'on le lance, on clique ici, éditer avec Thrive Architect. Et l'outil va démarrer instantanément, enfin voilà, en quelques secondes. Et il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire. Il y a même, je dirais, la plupart des choses que propose cet outil, vous n'allez pas les utiliser tellement, tellement il y a de choses. Donc, l'idée, c'est tout simplement d'avoir des cadres comme ça qu'on peut faire glisser. Donc, quand on clique ici sur le petit plus, on peut rajouter plein, plein de choses. Si vous voulez rajouter du texte, vous prenez le truc texte, vous le faites glisser ici. Vous le mettez là en dessous et vous tapez votre texte. Bien sûr, vous pouvez choisir la police de votre choix, la couleur de votre choix, la taille de votre choix, l'espacement entre les lignes de votre choix. Je vous montre. Si je prends ici ce cadre, je fais Line Height, c'est-à-dire espacement entre les lignes, je peux changer la taille des trucs. Si je fais Font Size, je peux changer la taille des polices. Si je veux mettre une balise H1, H2, H3 pour mon SEO, je peux, sans problème. Je peux aussi customiser si je le veux. Si je veux rajouter une image, pas de souci, je clique ici et je rajoute une image. Si je veux rajouter une image juste en dessous de ce truc, je fais Insérer image et je vais chercher mon image. Je ne sais pas, mon image avec des ceintures de judo, je l'ai mis ici. Je la trouve un petit peu grande, je veux la réduire. Ensuite, je veux la centrer, je vais là, dans Position, je clique sur Centrer, elle est centrée. Si je veux mettre un petit effet sur l'image, par exemple de l'opacité pour la rendre un peu transparente, vous voyez, je peux faire ça. Et on voit l'opacité de l'image, effectivement, qui change. Alors, je ne peux pas tout vous montrer tellement il y a de choses, mais vous pourrez faire ce que vous voulez. Ce que je veux simplement vous montrer, c'est par exemple les outils que j'aime bien utiliser dans Thrive Architect. Je vais descendre en bas et je vais vous montrer ce que j'utilise souvent. Il y a un truc que j'utilise souvent pour les trucs de paiement, c'est Content Box. Je fais plus ici, Content Box, ça veut dire un cadre, une boîte de contenu. Je le mets là pour vous montrer. Mon truc vient de se mettre ici. Je vais changer la taille des bordures. Je vais les mettre plus ou moins épaisses. Donc, je vais la mettre à deux d'épaisseur. Deux d'épaisseur, voilà. Je vais l'arrondir un petit peu. Je vais ensuite changer la couleur. Je vais mettre du orange et j'ai ma box qui est apparue. Et puis, ce que je peux faire ensuite, c'est mettre des colonnes. Par exemple, pour faire mes boutons de paiement. Ça, je l'utilise beaucoup aussi, les colonnes. Donc, je prends le truc colonne, je viens le mettre ici. Et là, il me dit, est-ce que tu veux une colonne moitié-moitié, un tiers, deux tiers, etc. Donc, si j'ai, par exemple, trois offres de paiement, en une fois, en deux fois, en trois fois, je vais faire un tiers, un tiers, un tiers. Et ensuite, je n'ai plus qu'à remplir. Et donc, je vais mettre mes boutons. Je prends un bouton, je le mets ici. Je peux le copier, le mettre ici, le recopier, le mettre ici. Et donc, vous voyez, c'est très, très facile. Pas besoin de coder, juste en faisant des glissés avec la souris. Si je veux changer la couleur, je vais dans Options. Je choisis la couleur de mon choix. Alors, je n'en mets, je ne sais pas, un vert. Celui-ci, je vais le mettre en violet, etc., etc. Je change. Bien sûr, après, je change le texte. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui peut être sympa ? Ça peut être sympa, par exemple, d'utiliser le truc Google Maps, si vous avez une boutique en dur et que vous voulez que les gens trouvent votre adresse. Donc, il y a un truc Google Maps, intégration Google Maps, on fait ça. On vient le mettre où on veut. Et ensuite, on a l'intégration Google Maps. Et en cliquant là sur le côté, on met l'adresse. Donc, place Belcourt à Lyon. Voilà, je ne sais pas si ça va marcher. Et si, ça marche. Place Belcourt à Lyon. Voilà. Et on peut choisir le zoom. Donc, si je veux vraiment zoomer, j'ai mon truc. Place Belcourt à Lyon. Je peux bien sûr le mettre plus haut, plus bas, plus à gauche, plus à droite. Enfin, bref, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, ça, c'est pas mal. Il y a un autre truc que j'aime beaucoup utiliser. Ah, c'est ça. Je voulais vous le montrer. Vous voyez, là, il y a un petit nuage téléchargé. Ça, c'est génial. C'est pour avoir des modèles de pages de vente. Alors, il faudrait que j'en crée une de zéro. Parce que je n'ai pas envie de massacrer celle-ci. Donc, je vais aller créer une page. Attendez, je vais me mettre là. Je vais créer une page. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, la page va se créer. Donc, ça, c'est le truc classique WordPress. Créer une page. Donc, page de vente. Test. OK. Test. Il faut toujours enregistrer le brouillon avant de lancer le plugin la première fois. Donc, ça y est, il est enregistré. Et là, je clique là. Lancer Strive Architect. Donc, c'est en anglais. Mais franchement, il n'y a pas besoin d'être bilingue. J'ai ma page de vente qui arrive et que je vais pouvoir customiser. Et regardez ce qui est vraiment cool dans Strive Architect. C'est ça. C'est les modèles. Si vous n'êtes pas très, très à l'aise avec le design, comme moi, vous utilisez les modèles. Donc, si vous cliquez ici, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de modèles. Donc, par exemple, on va cliquer sur celui-là. Et dans ce modèle-là, il y a des sous-modèles. Il y en a trois. Donc, il y a Copy Sales Page. Donc, celle-ci, elle va plutôt être écrite. Celle-ci, elle va plutôt être vidéo, si c'est votre truc. Et celle-ci, c'est juste une page de téléchargement. Donc, si vous voulez faire une page de téléchargement pour présenter votre bonus, vous pouvez prendre celle-ci, faire choisir le template. Et il va se charger. Donc, voici la page maintenant qu'elle est chargée. On a un truc qui est tout classique. Il suffit juste pour vous être inscrit. Donc, c'est une page. Merci de télécharger mon bonus, mon guide ou votre formation gratuite. Voilà, il suffit de changer. Vous voyez ? Et donc, tout est pré-mâché, en fait. Donc, ça, c'est un truc de téléchargement. Mais il y a des modèles absolument pour tout. Donc, moi, il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup, que j'utilise de façon récurrente. Par exemple, celui-ci... Non, ce n'est pas celui-ci. C'était celui-ci. Celui où j'étais, j'utilise beaucoup Copy Sales Page, que je trouve vraiment pas mal pour les pages de vente. Parce qu'en plus de ça, il vous donne des conseils. Enfin, c'est là qu'ils sont vraiment super forts, c'est Scribe. Donc, la page s'est chargée. Et, en fait, on se rend compte qu'il y a même des conseils. Le travail de ce titre, c'est de faire que vos lecteurs continuent à lire. Donc, faites ceci, faites cela. Rajoutez des titres afin que ceux qui parcourent les pages rapidement la trouvent plus facile à lire. Et ensuite, vous reprenez ça. Et si vous regardez bien, vous verrez que c'est des structures que j'ai déjà suivies sur Traffic Mania. Vous voyez, donc, tout est... Vous voyez, créez une jolie liste de points juste ici. Par exemple, mettez une liste de leçons que vous avez retenues par rapport à votre produit. Ensuite, voilà, maintenant, vous allez annoncer le nom de votre produit. Donc, c'est déjà, entre guillemets, pré-mâché. C'est vraiment, vraiment sympa. Là, vous pouvez mettre une photo de votre produit ou de votre bouquin, de ce que vous voulez. Vous avez déjà des exemples de témoignages. Donc, vous n'avez qu'à remplacer les textes et les photos et les noms par les témoignages que vous avez récoltés. Et puis ensuite, vous avez les boutons d'achat, etc. Donc, autre fonctionnalité qui est vraiment super, super cool, c'est ces modèles de pages pré-téléchargés. Il y a aussi d'autres choses que j'aime beaucoup. Moi, c'est le compte à rebours. Vous savez, moi, je réouvre les formations de temps en temps sur Traffic Mania. Il y a un truc qui s'appelle Countdown. Je viens le mettre ici. Et j'ai un Countdown, donc un compte à rebours qui va arriver. Et donc, je choisis la date. Si je veux que la date de fin, ce soit le 19 juin à 23 heures. Il s'arrêtera le 19 juin à 23 heures. Et puis, je change le... J'ai un double-clic ici. Et je mets jour en français, heure en français, minute et seconde en français. Si je n'aime pas ce design-là, il y en a d'autres. Il y en a trois qui sont proposés. Il y a celui-ci, il y a celui-ci, il y a celui-ci. Vous pouvez également, si vous souhaitez changer les couleurs, si vous ne voulez pas du rouge et que vous voulez du vert, voilà, vous mettez du vert. Et vous avez le compte à rebours. Si vous voulez mettre des éléments cartes de crédit, sur le bouton de paiement, vous avez Crédit de carte. Et vous avez absolument toutes les cartes de crédit. Donc, il faut juste le centrer. Donc, on va sur Position, Centrer. Et vous avez plein de cartes de crédit. Donc, moi, j'autorise le paiement par Visa, par Mastercard, American Express si vous voulez, Paypal si vous voulez, Google Pay, Apple Pay et Bitcoin. Ça ne m'intéresse pas. Je le fais plus ou moins grand. Et j'ai là aussi plusieurs styles. J'ai plusieurs styles qui me sont proposés. Du noir et blanc, du truc avec juste les petits logos. Moi, j'aime bien celui-là où on identifie bien les cartes. Hop, je fais ça, je fais ça. Apple Pay. Et je le centre. Attendez. C'est dans Layout et Position. Et centré. Oh, il était déjà centré. Voilà. Les cartes de crédit, c'est chouette. Il y a aussi un truc qui est vraiment sympa. C'est que vous pouvez mettre des contact formes, c'est-à-dire des formulaires de contact pour que les gens laissent leur email. Donc, si vous mettez ça là. Non, ça, ce n'est pas ça. Ça, c'est pour que les gens vous envoient un email. Ce n'est pas un truc de capture d'email. Je me suis trompé. Donc, quand on fait une erreur, vous voyez, c'est très simple. Il suffit de sélectionner le bloc. De cliquer sur la petite poubelle. Et hop, on peut le supprimer. Donc, ce que je voulais, moi, c'était un sign-up. Je vais faire form. Voilà, c'est ça. Lead Generation. C'est générer du lead. Générer des inscrits. Et là, vous voyez, j'ai un truc. Donc, après, je peux le customiser comme je veux. Mais ça, je peux l'interfacer avec mon autorépondeur. Donc, si je fais rajouter une connexion, je peux soit faire une connexion API avec l'autorépondeur, soit mettre le code HTML qui m'est généré par l'autorépondeur. Et il va être synchronisé avec Aweber. Donc, je peux même faire des pages de capture d'email et les customiser comme je veux. Alors, ce n'est pas aussi puissant que ce drive leads, mais on peut quand même inclure des formulaires. Des commentaires, bien sûr. Des commentaires Facebook, bien sûr. Des icônes. Il y en a des milliers d'icônes, si vous voulez. Si vous voulez que les gens laissent une évaluation en mettant des étoiles. Vous voyez, vous avez ça. Et vous pouvez là aussi customiser comme vous voulez pour que les gens mettent des étoiles de noter votre truc. Des trucs de boutons de réseaux sociaux en veux-tu, en voilà. Donc, ce ne sont pas les seuls. Vous pouvez rajouter plein, 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 plein d'autres réseaux sociaux. Vous pouvez rajouter Pinterest. Vous pouvez rajouter Xing. Un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est le toggle. Je l'ai utilisé. Je vais vous montrer ce que c'est que le toggle. Je l'ai utilisé justement sur Dojo en ligne. On va aller voir ça. Il est le toggle dans la partie palmarès. Comme j'ai beaucoup, beaucoup d'informations, vous voyez, j'ai mis le palmarès du prof et le palmarès des élèves. Et en fait, quand vous cliquez, hop, ça s'ouvre. Vous voyez, c'est ça un toggle. Quand on clique sur la barre, le contenu s'ouvre. Donc ça, c'est pas mal. Hop, les résultats. Donc ça, c'est vraiment chouette. Le toggle, c'est une fonction que j'aime beaucoup utiliser. Bien sûr, vous avez les boîtes de garantie, c'est-à-dire présenter la garantie satisfait ou remboursée. Donc il va vous montrer plein, 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 plein de modèles. Voilà. Donc c'est en anglais, mais après, vous changez le texte. OK ? Money back, donc 100% satisfait ou remboursé, etc., etc. Donc on gagne un ton fou dans la création de ces pages de vente. si vous voulez rajouter du contenu audio, du contenu vidéo, de la vidéo YouTube, Vimeo, ou de la vidéo hébergée sur votre blog ou ailleurs, aucun problème. Bref, c'est un outil qui est absolument incroyable que je n'utilise moi-même pas en entier. Alors, en termes de tarifs, Thrive Architect, combien ça coûte ? Alors, on va aller voir ça tout de suite et c'est là que c'est classe parce que ce n'est pas un outil vendu en abonnement. Quand on veut acheter Thrive Architect, en fait, on a le choix. D'une manière générale, chez Thrive Thème, on a le choix, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un abonnement, je crois, à 19 euros par mois ou dollars, je ne sais jamais, mais environ 19 euros qui vous donne accès à tous leurs produits. Mais moi, je vous dis, vous n'avez pas besoin de tous leurs produits. Je vous ai dit au début qu'il n'y avait que quelques plugins vraiment indispensables en payant. Thrive Architect, il est indispensable selon moi à partir du moment où vous voulez faire des jolies pages. Si vous voulez faire une belle page d'accueil, un peu comme la page d'accueil de Traffic Mania, si vous voulez faire une belle page de vente, si vous voulez présenter votre bonus, si vous voulez rajouter des effets même dans un article, vous pouvez le faire avec Thrive Architect. Alors, combien ça coûte ? Donc ça, c'est leur page de vente. Donc ça, c'est une page de vente bien sûr réalisée avec Thrive Architect. Vous avez vu, on peut quand même faire des trucs super stylés avec cet outil. D'ailleurs, c'est pour ça que des dizaines ou des centaines de milliers de blogueurs utilisent ça depuis des années. Alors, page de vente, page de vente, page de vente, tatatatata. Vous pouvez acheter la licence unique à 67 dollars. Donc, c'est vraiment pas très cher parce que vous l'avez une fois. Pour 30 dollars de plus, vous vous achetez un pack de 5 licences. Donc ça, c'est bien si vous avez plusieurs blogs, ça vaut le coup. Et si vous voulez, l'acheter en membership, vous l'avez à 19 dollars. Et vous pouvez l'installer jusqu'à 25 sites. Voilà, vous avez plus de 330 exemples de landing page, page de vente, etc. Et vous avez du support inclus pendant un an. et bien sûr, le plugin est mis à jour. Donc, voilà, un super, super plugin. Un des rares plugins payants que je trouve vraiment indispensable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en outils payants que je vais recommander ? Alors, chez Thrive, je dirais qu'il y a le Theme Builder qui permet de faire la customisation du thème. Architecte ne va faire que la customisation d'un article ou d'une page. Si vous voulez customiser le thème, si vous voulez acheter un thème, je vous recommande fortement le Theme Builder chez Thrive. Parce que pareil, en faisant glisser les éléments à la souris, vous pouvez customiser le truc. Ça coûte beaucoup moins cher que Divi. Et à mon avis, c'est mieux. Et je recommande Thrive Leads dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Vous verrez le lien en description. Cette vidéo sur Thrive Leads, Thrive Leads, c'est un outil pour faire des pop-up, pour capturer plus d'inscrits. C'est important pour la croissance de la liste. Voilà. Pour moi, c'est vraiment les trois outils vraiment indispensables. Alors moi, j'en utilise un autre qui s'appelle Ultimatum qui permet de faire de la rareté pour les promotions, pour les offres, etc. Qui est un peu plus pointu, qui n'est pas forcément un outil débutant que je recommanderais dès le début. Dans un second temps, ce n'est pas mal. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'acheter des centaines et des centaines de plugins payants. Normalement, avec ce genre de choses, déjà, vous pouvez faire quasiment ce que vous voulez en matière de design. Ce sont des super outils. Si vous voulez découvrir Thrive Architect, je vous ai mis également le lien dans la description. C'est un lien affilié, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Ça signifie simplement que si vous achetez le produit, je toucherai une commission. Pour vous, ça ne change rien. Le prix reste le même. J'espère que ce tutoriel vous aura donné envie d'acheter ce plugin. Je ne veux pas pousser à la vente. Je dis juste que ce plugin, c'est un des rares plugins payants qui est vraiment, vraiment, vraiment indispensable. Vous aurez quelque chose qui est très facile à utiliser, qui est très fiable et qui vous donnera des résultats parfaits que ce soit sur ordinateur mais également sur mobile parce qu'il faut que vos pages de vente soient jolies sur mobile. Thrive Architect gère ça sans le moindre problème et également sur tablette. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il me reste à vous souhaiter bonne chance pour tous vos projets blogging. N'oubliez pas de télécharger également votre formation Trafic gratuite en vous inscrivant à la newsletter du blog. Abonnez-vous également à cette chaîne YouTube pour ne manquer aucune future vidéo. Salut à tous. Ciao.